Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les Gégés, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous nous regardez à la télévision du côté de Bokeh Centre et de Bofa, merci de nous préférer, vous avez fait le bon choix. Dans un instant, on poursuit cette émission en s'intéressant à nos sujets. C'est Mohamedou Baylo-Bari du collectif Mobilisons-nous pour sauver l'école Guinée. Dans un instant, vous l'entendrez, ce collectif qui se mobilise pour exiger des deux parties, le Kansouma et les autorités gouvernementales, une solution rapide, une sortie de crise rapide. En ce qui concerne cette crise qui paralyse le secteur de l'enseignement pré-universitaire dans notre pays, cela fait pratiquement deux semaines que les élèves du primaire et du secondaire ne vont pas à l'école, sont privés de cours. Du fait justement de cette grève, la situation s'enlise, les protagonistes qui continuent donc de camper à Naïtola. On essaie de comprendre par rapport à cette marche projetée pour le lundi 26 avec Mohamedou Baylo-Bari et les membres du collectif Mobilisons-nous pour sauver l'école guinéenne. Dans la deuxième partie également à venir, c'est une affaire qui sent de la carambouille et le trafic d'influence. Elle oppose la famille d'un défunt gérant d'une société de BTP à un important homme d'affaires autour des actifs de la société SAFCO, des complicités avérées à la panafricaine Ecobank et des pressions judiciaires. Tout y est, pour démêler les chevaux, nous recevons dans la deuxième partie M. Keleti Doumouya, il est neveu du défunt, et M. Mami Traoré, témoin de l'affaire. Donc tous les deux, vous les entendrez dans la deuxième partie, ils vont nous rejoindre dans ce studio. Mohamed Marat, vous nous apprenez filière à Nacard, plusieurs acteurs abusés. Très rapidement, deux minutes. En deux minutes, oui, c'est un gros problème. Vous savez tout ce qu'il y a comme investissement de la part des pouvoirs publics depuis, si vous voulez, trois ou quatre années maintenant. Je crois d'ailleurs que c'est, si vous voulez, l'un des chantiers du professeur Alfa Kondé. Il a beaucoup encouragé les agriculteurs à aller vers cette filière-là, qui est quand même assez porteur de plus-value. Mais ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, l'année dernière, on avait appris comme ça que l'exportation des produits de la Nacard était interdite, en tout cas sous la forme brute. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu, si vous voulez, un Russe qui est venu en Guinée, qui a créé une société. Le Russe, il s'appelle monsieur, je cherche le nom, je vais m'excuser. Il s'appelle monsieur Igor Stativka. Voilà, Igor Stativka, qui a créé la société internationale Cash Alling SAU. D'accord ? Et donc société anonyme unipersonnelle, au capital de 100 millions de francs guinéens, donc. Et donc, il a commencé à racheter, donc, les noix de cajou qui étaient produites, que ce soit du côté de Cancan, en Haute-Guinée, mais aussi de Bokeh, où il semble quand même qu'on a de la Nacard d'excellente qualité. Alors, ici, on apprend donc qu'il y a plusieurs de ces producteurs, parce qu'il faut expliquer un peu comment ça se passe. Vous avez des gens qui produisent, donc les agriculteurs. Ensuite, vous avez d'autres personnes qui vont les démarcher, qui achètent donc en brousse, d'accord, qui collectent et qui les emmènent vers les entrepôts dans les grandes villes. Et puis, les ténanciers de ces entrepôts les revendent, donc, soit en tout cas à des grossistes, à des industriels, en tout cas à des grossistes. Alors, depuis que l'interdiction est intervenue, donc, donc, si vous voulez, tous ceux qui venaient de l'étranger ont quitté le pays. Et puis, le monsieur est arrivé, il a créé sa société, il a dit qu'il allait transformer sur place. Et vous savez que cela est fortement encouragé du côté de ses goutures, ce qui fait que, quelque part, il est assez soutenu. Mais voilà ce qui se passe. Il va notamment à Cancan, il prend énormément de produits, donc, généralement, en premier temps, trois semaines pour payer. A Bokeh, la même chose. Et c'est ainsi que le dossier que j'ai en main ici, qui l'oppose à un certain monsieur, Moussa Kondé, dont je vais taire un peu l'identité, et d'autres également. Mais pourquoi, Mohamed ? Mais on est dans les grandes gueules, mais pourquoi on dit tout, Mohamed ? Vous allez comprendre, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Parce que ce Moussa Kondé, lui aussi, est un intermédiaire. C'est-à-dire qu'il achète, si vous voulez, le noix de cajou avec le ténancier d'un dépôt, notamment à... Moussa Kondé, il est à la présidence de la République, Mohamed. C'est ce qu'il faut dire. Il faut dire des choses. Si tu le veux, il est militaire à la présidence de la République. Mais tu vas comprendre. Oui, il est de la garde présidentielle. Moussa Kondé, il achète avec un certain Facili Kondé du côté de Bokeh. D'accord ? Et qui, donc, la quantité, finalement, donc, il y a eu trois chargements. La quantité finale qui a été livrée au mois d'août, donc, à M. Igor, est de 78,01 tonnes. 78,01 tonnes. Qui ont été vendues à M. Igor. Donc, il devait procéder au paiement intégralement le 2 septembre 2017. Du 2 septembre à aujourd'hui, rien, quasiment. Finalement, il y a eu des accomptes. Il a payé quand même quelques accomptes à hauteur de 704,400,000 francs guinéens. Donc, il y a, si vous voulez, un reliquat de 674,715,000 francs guinéens à payer, par exemple, à ce produqueur. Mais on apprend, par exemple, du côté de Cancan, il a près de 7 milliards qu'il doit à des gens. Du côté de Bokeh, oui, il y a énormément, il y a des gens. Il est en train de ruiner des petits acteurs. Absolument. Il y a un producteur qui le dit qu'on lui doit 1,7 milliard de francs guinéens. Il y a des producteurs auxquels on doit plusieurs milliards de francs guinéens. Donc, la pression étant grande, le monsieur, il a quitté le pays. Mais entre-temps, il a mis en place son unité. Justement, c'est ce que je vous explique. Alors, ce qui est étonnant, et c'est là où ça sent l'abus de confiance, voire l'escroquerie, c'est qu'il a pris toute cette quantité. Par quel tour de passe-passe il a réussi à revendre l'anacard hors de la Guinée ? Ce qui n'était pas prévu. Et avec cet argent, c'est ce qu'on nous rapporte, qu'il aurait maintenant investi cette fois-ci parce qu'il avait promis à la présidence qu'il créait l'usine. Donc, il a importé l'ensemble des machines qu'il a installées du côté de Cagbelé. Donc, l'usine à ce jour existe, mais il n'y a pas de produit. Et le problème est que ceux auxquels on doit de l'argent, ceci, c'est la saison qui commence en ce mois du côté du Canca, et dès le mois de mars du côté de Boké. Donc, ces intermédiaires-là ne peuvent plus aller acheter. Il y en a même qui ont fait de la prison parce que les agriculteurs aussi, à la base, qui n'ont pas été payés, poursuivent les intermédiaires. Donc, aujourd'hui, c'est toute la filière qui est en danger. C'est la seule usine protégée par la présidence de la République, justement, mais à la base, qui est en train de flouer énormément de monde. Donc, les vendeurs, les agriculteurs, mais aussi les intermédiaires, aujourd'hui, souffrent des méfaits de cette usine. Et on apprend... Il y a eu des arrestations récemment du côté du Canca. Et pas plus tard qu'hier. Et c'est là où ça devient intéressant. On apprend que des camions étaient en chargement hier du côté du Canca, où ils ont acheté une quarantaine de tonnes de noix de cajou. Donc, ça veut dire que si cette quantité arrivait à Conakry, du côté de Cagbelé, directement, on commencerait déjà à faire fonctionner l'usine. Pendant ce temps, le blanc, il n'est pas là. L'industrie, si vous voulez, doit des milliards à nos producteurs. Ceux-ci ne sont pas payés. Et de l'autre côté, lui, pendant ce temps, il va attendre tranquillement que son usine tourne, qu'il ait sa plus-value avant de commencer. Ici, par exemple, j'ai un échéancé de paiement, une convention, dans laquelle il s'est engagé à payer depuis le 5 janvier dernier, soit chaque vendredi du 5 janvier au 16 février, donc au courant, il devait payer 12 000 dollars, par exemple, à cet intermédiaire. Chaque semaine, à ce jour, rien n'a été payé. Merci, Mohamed Marat. Je pense que ce dossier, on va y revenir la semaine prochaine, si tout va bien. Absolument. Parce que là, c'est très grave ce qui se passe. C'est l'activité de beaucoup de personnes dans le secteur de l'ACAR qui est en danger. Si on s'intéresse à cette autre affaire, vous nous apprenez à faire NRW, j'arrive à imaginer, trancher à la cour d'appel. La grosse de la décision peine à être appliquée, très rapidement. Alors, effectivement, l'effet remonte en octobre 2016, qui oppose la société NRW SRL à Amadine. C'est quoi cette société, NRW ? Bien, je reviens sur l'effet. NRW est une société de terrassement minier qui évolue dans la préfecture de Béila en exécution de plusieurs contrats au compte de Riotunto. Et donc, la société a fait venir des engins de terrassement, de butumage et beaucoup d'autres engins pour faciliter l'exécution de ces travaux. Donc, c'est dans ce cadre qu'elle a eu un contrat avec Riotunto et Simfer. Mais dès qu'elle a commencé l'exécution de ces contrats, l'État, vous savez, en fin 2016, a entamé ce qu'on appelle la révision de tous les contrats miniers. Et donc, cette révision des contrats miniers a sérieusement affecté l'exécution de ces contrats. Donc, les travaux ont été arrêtés. C'est dans ce cadre, justement, que la société NRW SRL a décidé de contacter la société maritime Amaguiné pour, dans le cadre de la possibilité de stocker ces engins sur son site qui se trouve à Débélé, du côté de Kindia. Alors, Darren Peace, qui est un Australien, qui est donc le responsable de cette société, a rencontré un certain Christophe Grenier pour lui dire que, en tant qu'ami, je souhaite que vous m'aidez à garder mes engins du côté de, sur votre site de Débélé, ce qui a été fait de titre onoreux, c'est-à-dire de façon gratuite, parce qu'aucun centime n'a été, n'a été, n'a été présenté. Maintenant, la suite, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, trois mois après, le monsieur a décidé, en janvier 2017, que la société NRW a décidé de récupérer ces engins parce qu'elle a eu un contrat, donc qu'elle devrait exécuter. Le 2 février 2017, c'est un usier de justice qui vient lui présenter un document pour dire que la société NRW doit payer 172 000 francs de francs guinéens pour la période de dépassement dans le cadre du gardiennage des engins. Donc, ils sont allés en justice, finalement. Il y a l'avocat de la société NRW qui a fait une assignation de restitution pour lui dire que chaque jour qui passe, puisque vous ne rendez pas, vous payez 10 millions par jour de retard et que pour tous les préjudices qui ont confondu, vous payez 2 millions de francs guinéens. Alors, ils sont allés devant le tribunal de première instance de Caloum. À ce niveau-là, le tribunal de première instance de Caloum, dans son jugement, a condamné la société NRW au paiement de 272 000 francs guinéens pour les frais de gardiennage qui ont largement dépassé les trois mois. L'avocat de Chaux n'est pas d'accord avec le dossier, a poursuivi le dossier devant la cour d'appel. Donc, au niveau de la cour d'appel, finalement, c'est la société NRW qui a finalement eu raison et a condamné la société Amagino au paiement de 500 millions de francs guinéens. Avec une grosse. D'après les juristes, la grosse-là, logiquement, doit s'appliquer à tous les auxiliaires de justice. En tout cas, elle doit s'appliquer à tous les auxiliaires de justice. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsqu'ils ont pris ce document... Le dernier mot, s'il te plaît. Le dernier mot, c'est qu'il y a une obstruction dans le dossier. Et c'est Mounjur Shérif qui s'occupe et qui... Encore lui ! Qui, oui, parce que l'Avocat de justice a pris la grosse avec un visa d'exécution et puis un ordre de mission pour se rendre sur le site. Dès que le commandant de la gendarmerie a vu, il a directement laissé l'UCL de justice. Mais en même temps, c'est Mounjur Shérif qui a appelé pour s'opposer à l'exécution de cette décision de justice. Finalement, lui qui doit prêter main-forte pour l'application des décisions de justice, c'est lui qui s'y oppose. Et il se retrouve dans tous les dossiers. Parce que si tu me permets, c'est promis, on va y revenir. Prochainement, dans cette émission, cette affaire NRW, Amadine, qui est tranchée devant la cour d'appel, mais dont la grosse décision peine toujours à être exécutée. Une pause plutôt de près de 10 minutes. Et on revient pour continuer cette émission. On va parler de Soria Bangoura du côté de Matam, qui s'est rendu coupable de propos extrêmement graves aussi. Ce n'est pas que Bantamassou. On donne la parole aussi aux jeunes activistes de la société civile par rapport à cette grève qui paralyse l'école guinéenne. Avenir également, cette affaire qui sent de la carambouille. Mais ce qu'elle est-il d'Ombouya, accompagné de Mami Traoré, témoin dans l'affaire. Ils vont nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Véritable success story de la radioespace Guinée, Les Grandes Cuelles, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30. Un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.